Amis cinophiles, bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous le voyez, il pleut des cordes dehors, mais c'est pas grave, je vais répondre à une de vos questions. Les questions que vous m'avez posées avec le lien qui est dans la description, c'est toujours le même lien. Pour les vidéos que je fais depuis Cédric Beau TV, ensuite j'ai fait les podcasts LCL, CCCV, au total pour tout ça on a 200 et quelques épisodes, peut-être presque 300, je ne sais plus, peu importe. Donc si vous voulez me poser une question, bien évidemment, c'est dans la description. Là j'ai une question de Régis, la semaine prochaine j'aurai une question de Charlotte et la semaine d'après j'aurai une question de Arthur. Donc si c'est votre prénom et que vous avez posé une question, vous pouvez attendre la réponse qui va arriver dans les deux semaines à venir. Si vous avez déjà posé une question et que vous avez encore eu la réponse, ça arrive aussi. Et si vous n'avez pas encore posé de questions, faites-le tout simplement, j'ai encore pas mal de place pour faire des questions chaque semaine. Si jamais il y en a trop, je ferai deux questions dans chaque épisode. Peu importe, aujourd'hui j'ai une question, aujourd'hui j'ai une question, pardon, je disais de Régis, Régis Damone ici, ou Damon, je ne sais pas si c'est un pseudo ou si c'est un nom. Qui me dit, bonjour Cédric, j'espère vraiment que vous m'entendez bien parce que là la pluie c'est un truc de malade, enfin c'est la Thaïlande quoi, la saison des pluies. Bonjour Cédric, merci pour ton guide de survie et toutes tes productions qui m'ont permis d'atteindre un niveau bluffant en seulement 4 mois de travail régulier. De rien. Et là on note quelque chose de très important avant d'attaquer la question, c'est que la méthode je la fournis, mais le travail c'est vous qui le fournissez. Et avec ça on a des bons résultats effectivement. Alors, je pratique le Heating depuis 5 ans et lorsque j'en parle à des chinois ils trouvent ça compliqué, ils n'ont pas l'air de l'utiliser souvent. Qu'en est-il en Chine ? Par qui et en quelle occasion est-il utilisé ? Est-il enseigné ? Merci d'avance pour ta réponse et bravo pour ton super boulot, Régis de Lille. Hein Lillois, c'est bien ça, Lille. Alors, on va reprendre point par point comme on le fait souvent quand on fait des questions ensemble. Alors, quand j'en parle des chinois ils trouvent ça compliqué ? Oui, effectivement, les chinois trouvent ça un petit peu compliqué, l'étude du Heating, parce que comme tu regardes, quand tu regardes le Heating, c'est simple en fait le Heating, c'est très simple, le texte est simple. Mais quand on voit les commentaires que les gens font là-dessus, c'est, voilà, on peut avoir tellement d'interprétations et tellement de façons de lire le Heating, de vivre le Heating au quotidien que, effectivement, ça peut paraître du coup compliqué. Un petit corpus comme ça de 64 petits documents, ça devient un espèce de livre de 700 pages, effectivement, ça fait peur, ça fait peur, même si le concept est simple, c'est qu'ils ne le connaissent pas tout simplement. Alors, qu'en est-il en Chine ? Par qui ? En quelle occasion est-il utilisé ? Le Heating, c'est surtout utilisé par, soit les diseurs de Bonne Aventure qui n'ont rien compris à comment ça fonctionne, soit les diseurs de Bonne Aventure qui sont plus rares et qui ont compris comment ça fonctionne, soit, donc là, des gens qui vont être des conseillers de vie, on va dire un petit peu, c'est, ça fait vraiment trop de bruit la pluie, c'est un bruit de malade, j'espère que vous m'entendez bien, mais c'est un petit peu plus subtil, il n'y a pas vraiment de gens qui font comme nous, nous qui étudions comme toi, donc Régis, qui étudions le Heating. Si jamais vous n'y connaissez rien, je vais vous mettre deux livres dans la description de Cyril Javary pour comprendre un petit peu le Heating, le fonctionnement, etc. Mais non, ils n'utilisent pas ça, ils n'utilisent pas ça. Le Heating, c'est un concept de vie, c'est sur ça que tout est basé en Chine, la façon de vivre la vie de tous les jours, tout simplement, on a ça, plus il écrit, plus il suffit, etc., si on s'en imprègne, eh bien, on peut comprendre comment pensent les Chinois. Mais c'est un peu comme chez nous, d'ailleurs. Chez nous, on a une vision très manichéenne des choses, le bien, le mal, le bon, le mauvais, le noir, le blanc, qui se basent sur des écrits bibliques. On a tout ce qui est la Bible, on a aussi tout ce qui est les grands écrits grecs, la grande littérature, vraiment, qui a modelé un petit peu notre façon de penser. D'accord ? On a vraiment une vision, les anges, les démons, en France. D'accord ? C'est pas du tout la façon dont vivent les Chinois. Mais pourtant, eh bien, c'est pas pour autant que chacun peut t'expliquer, te commenter les écrits de la Bible ou les paraboles de Jésus, etc., ce genre de choses. Non. C'est très intéressant d'aller réattaquer ces textes fondamentaux, que peu importe que ce soit la Bible, le Coran, etc., dans toutes les cultures du monde. D'accord ? Pour aller voir un petit peu comment ça forme la façon dont on pense et, pourquoi pas, pour nous ouvrir l'esprit à de nouvelles choses. Mais ça, en France, les Français, ils le font pas avec leur truc. Peut-être qu'on a des Chinois qui le font pour comprendre les Occidentaux, je sais pas. Peut-être. Ça me paraît très logique, en tout cas. Mais pour nous, non, c'est pareil. On a la même logique que les Chinois avec le liquide. Voilà. Voilà pour cette question. Je pense que ça explique bien ma façon de voir le truc et pourquoi est-ce que c'est comme ça. C'est une philosophie qui se perd un peu, mais elle est toujours ancrée, voilà, dans la nature, maintenant, des Chinois. Donc, je ne pense pas qu'elle se perdra avant quelques centaines ou milliers d'autres années. On a une problématique, bien évidemment, depuis quelques dizaines d'années, c'est la mondialisation, qui fait que les cultures se mixent et se mixent et se mixent encore. Et on commence à perdre un petit peu la façon dont pensaient les Chinois et la façon dont pensent les Occidentaux. Salut. Salut. Il est là, là. Il est là, la caméra. Viens. Tu dis au revoir ? Au revoir. Là, ici, la caméra. Au revoir. A bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501